Né en 1972, Homme Guyenne est un enfant né d'une famille vietnamienne venue en France dans les années 1960. Malgré un début prometteur à l'école, Homme Guyenne est devenu autonome très tôt et livré à lui-même. L'artiste débute sa carrière en tant qu'artisan autodidacte ayant appris à faire des patines sur du cuir. C'est en apprenant à gérer la coloration sur le cuir qu'il s'intéresse à la peinture et au dessin. Ma mère a été victime d'un accident de voiture qui l'a rendu paraplégique. Et il a donc fallu que je subienne à ses besoins très tôt. J'ai vécu une relation fusionnelle avec ma mère. Elle fait partie de cette génération de personnes vietnamiennes qui ont émigré en France dans les années 1970. Je veux évoquer dans mon travail artistique les questions relatives à l'intégration dans l'immigration, notamment l'immigration asiatique. Je l'exprime à travers le regard et non à travers la bouche. Je l'exprime à travers la bouche. Travaillant au fusain, au feutre gouache, à l'huile, voire même au stylo, chacune de ces toiles apparaît tel un combat, un corps à corps avec la matière d'où surgit une volonté, révélée le plus profond de l'être humain à travers les traits et la couleur. La technique du crayonné invite le public à prendre le temps de voir et d'apprécier de plus en plus les volumes. Le crayonné crée un trouble qui forme un voile, symbolisant la barrière qui existe entre nous et les autres, cette peur de l'inconnu. Cette peur d'empiéter la liberté de l'autre nous frustre et nous déshumanise. Ceci nous permet d'avoir une idée sur la juste valeur des ressentis qu'un étranger peut avoir lorsqu'il arrive dans une nouvelle terre d'accueil. Ne pas parler la langue permet de revenir à l'essentiel. En ne parlant plus, on entre dans une recherche sensorielle qui passe par d'autres formes de langage et de gestuelle, dont le plus communicatif est le regard. Voilà pourquoi mon geste, si violent et dynamique, insiste sur le mouvement et la profondeur du trait. Voilà pourquoi aussi, si je n'intègre pas la bouche dans la composition du visage, c'est alors qu'émerge de la toile ce masque. Ces représentations subtiles abordent la dualité du visible et de l'invisible, du matériel et de l'immatériel. En ce sens, Homme Guyenne pousse chacun de nous à une réflexion, une introspection sur ce que nous montrons de nous-mêmes, ce que nous essayons de cacher et ce que nous sommes réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada